N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Anne-Élisabeth Lemoyne a été surprise ce mardi 21 mai sur le plateau de C'est à vous à Cannes par l'entrée spectaculaire de Bertrand Chamroix. Ce déplacement à Cannes pendant le festival a-t-il influencé Bertrand Chamroix? À la fin de l'émission de France 5, ce mardi 21 mai, le chroniqueur a fait une entrée inattendue pour Anne-Élisabeth Lemoyne. Arrivé avec des lunettes de soleil pour sa chronique habituelle, le jeune homme de 35 ans a été confronté à un homme tentant de prendre sa place. Une altercation animée s'ensuit, Bertrand Chamroix ripostant avec énergie. Croyant son adversaire maîtrisé, il retourne sur le plateau mais est surpris par une réaction inattendue de l'homme qui lui assène un coup. Anne-Élisabeth Lemoyne pousse un cri d'effroi. Bertrand Chamroix chute et l'homme continue son action avec un sourire. « Mais ça va pas la tête! » s'exclame l'animatrice de C.A.V.U., visiblement choquée. Mais d'autres moments tendus suivent, car son chroniqueur se relève et réagit à son tour avant de faire chuter son adversaire. « C'est bon! » déclare-t-il. Effrayée, Anne-Élisabeth Lemoyne s'écarte puis revient, interloquée. « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? » « Je ne me suis pas fait que des amis à Cannes, navré. Excusez-moi pour l'accueil. Tout va bien! » explique Bertrand Chamroix après sa mise en scène, qui a eu un effet notable. Anne-Élisabeth Lemoyne, surprise par Bertrand Chamroix, montre son esprit sportif et sa capacité à ne pas garder rancune. « L'humour est un sport olympique », a commenté la présentatrice de C.A.V.U. alors qu'elle accueillait notamment Tony Estanguet, porteur de la flamme olympique. En dépit de sa surprise initiale, Anne-Élisabeth Lemoyne a encouragé les applaudissements pour Bertrand Chamroix et Mathieu, le cascadeur. « Mais c'était du vert, cette histoire? J'ai été surprise, a-t-elle plaisanté. » « Mais bien sûr que c'était du vert, regarde Babette, a rétorqué Bertrand Chamroix avec humour, avant de la rassurer en mentionnant qu'il s'agissait peut-être d'un effet spécial. »